Je vous résume l'actualité du lundi 3 avril entre midi et 16h en 1 minute et 52 secondes. On ne dort plus la nuit, un criminel russe recruté par Wagner rentre du front et sème la terreur. Inflation, dans les supermarchés, les antivols se multiplient. Face à la très forte hausse des prix, les grandes surfaces sont de plus en plus nombreuses à se prémunir des vols en disposant des antivols sur leurs marchandises. Guerre en Ukraine, en direct, des MiG-29 livrés par la Pologne à Kiev, la Finlande devient membre de l'OTAN mardi. La Pologne a tenu sa promesse, quelques chasseurs MiG ont déjà été envoyés. Le drapeau finlandais serait hissé mardi en milieu d'après-midi au siège de l'Alliance, à Bruxelles, où la cérémonie d'adhésion sera organisée. Ça t'aidera pour ta nuit de noces, une ex-directrice d'école reconnue coupable de viol en Australie. Et sonne, un forcené séquestre sa compagne et se tire dans la tête avec une cloueuse. Le réel pouvoir de la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU Depuis samedi, la Russie a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, organe en charge du maintien de la paix. En tant que présidente, elle n'a pas de réel pouvoir mais se charge de l'agenda du Conseil pendant un mois. Vol à la voiture Bélier dans Paris, le duo avait cassé une boutique de vêtements. Viri Chatillon, six anciens accusés demandent une indemnisation pour leur détention provisoire injustifiée. Six ans après la violente agression de policiers dans cette ville de l'Essonne, six des huit accusés, finalement acquittés, demandent réparation pour leur temps en prison. L'un d'entre eux est resté incarcéré plus de quatre ans. Télétravail, fermer les bureaux un jour par semaine pour ancrer la sobriété dans le temps. Selon une étude rendue publique lundi, le télétravail pourrait permettre de réaliser 20 à 30% d'économies d'énergie. Mais sous certaines conditions. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada